Bonjour et bienvenue dans mon calendrier de l'Avent des chanteuses et des chanteurs. C'est comme les petits chocolats, vous savez, qu'on récupère tous les jours en ouvrant la case du calendrier, comme pour les enfants. Moi, aujourd'hui, je vous propose, comme chaque jour, une réponse à une question d'un abonné pour vous aider à bien chanter au quotidien. Alors, qui dit Noël dit évidemment cadeau, alors reste bien jusqu'à la fin si tu veux voir ce que je te propose aujourd'hui. Passons au tirage au sort de la question du jour. Alors, si tu ne veux rien rater des vidéos, tu peux t'abonner à cette chaîne en cliquant juste ici. Alors, une question qui me demande, Antoine, suis-je soprano ou suis-je alto ? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Alors les amis, la réponse c'est, on s'en fout. Ok, je vais vous expliquer. Soprano, alto, baryton, basse, mezzo-soprano, tous ces noms-là sont des classifications. Il y a une classification allemande qu'on appelle la classification FAR, F-A-C-H. Vous pouvez taper ça sur Wikipédia. Et vous allez trouver une classification, il y a au moins, je ne sais plus, 12, peut-être 16 classifications. Soprano coloratur, Soprano ceci, Soprano loi. Et donc, en fait, pourquoi ça a été créé ? Cette classification, elle a été créée il y a plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles. Elle a été créée, en fait, cette classification pour répartir, en fait, si vous voulez, les chanteurs sur différentes voies. C'est-à-dire que quand on recrutait des chanteurs, dans la partition, on écrivait la partition, puis on savait que telle voix, par exemple, elle allait demander de pouvoir monter jusqu'à telle note. Donc, on a dit, bon, ok, alors les femmes qui peuvent chanter jusqu'à telle note, on va les appeler des Soprano. Maintenant, alors là, on veut une voix un petit peu plus grave. Donc là, bon, très bien, donc là, on cherchera des gens qui peuvent chanter plus grave. Du coup, on les classera, on dira que c'est des basses. Mais concrètement, moi, je considère que vous pouvez chanter entre deux tons et demi et trois tons. On a à peu près tout ça dans la voix et avec une bonne technique vocale, on peut exprimer tout ce potentiel-là. Donc, finalement, dire je suis Soprano, je suis Alto, c'est juste un petit peu restrictif et ça reflète juste que vous arrivez à chanter pour le moment, mais peut-être que vous n'avez pas encore développé vos aigus et que vous ne pouvez pas aller jusque là-haut. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça, c'est une classification qui s'applique dans la musique classique. Dans la musique classique, on demande un son particulier. Dans les chorales, on demande un son particulier. Vous n'allez pas chanter un opéra comme vous allez chanter du rock. Ce n'est pas le même son, d'accord ? Dans ce cas-là, effectivement, les classifications reflèteront ce que vous êtes capable de chanter, mais avec le son lyrique ou avec le son classique si vous êtes dans une chorale, d'accord ? Mais peut-être bien que ces notes que vous n'arrivez pas à chanter, vous pouvez les chanter en utilisant d'autres techniques. Et à ce moment-là, cette classification, elle n'a plus trop d'importance parce que c'est plutôt une classification esthétique. Et quand je vais chanter une note aiguë, est-ce que je veux la chanter plutôt type musique baroque ? Ou est-ce que je vais la chanter plutôt style opéra du dernier siècle ? Vous voyez ? Ou est-ce que je veux la chanter plutôt style Freddie Mercury ? Et c'est à ça que ça va servir un petit peu à classification. Donc finalement, la classification, je dirais, on s'en fout parce que vous pouvez tous tout chanter. Après, c'est à vous de savoir dans quel style vous voulez chanter, avec quelle couleur de voix vous pouvez le chanter. Et là où vous en êtes actuellement, vous pouvez chanter de là à là. Mais avec les exercices, ça se trouve au bout d'un mois, vous allez pouvoir chanter déjà de là à là. Et du coup, cette classification, elle ne vaut plus rien dire. Et moi, je rencontre souvent des choristes qui se retrouvent dans un pupitre qui n'est pas forcément confortable pour elles. Mais on a dit, tiens, celle-là, quand elle parle, j'entends qu'elle a une voix aiguë, donc je vais la classer dans les voix aiguës. Alors qu'en chantant pour l'instant avec sa technique, elle n'arrive pas forcément à sortir les sons aigus qu'on lui demande. Donc, cette classification, sauf si vous faites des recrutements pour des opéras où on va dire, on cherche un soprane, on cherche un ténor, une mezzo-soprane. Là, ça aura une importance, pouvoir mettre vos capacités vocales en face de cette classification. Sinon, on s'en fout. Attendez, j'ai une lampe derrière, elle va prendre feu. Bon bref, sinon, on s'en fout. Ok, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour répondre à cette question de Henri. Moi, ce que je vous propose en cadeau, c'est de vous offrir 30 jours de cours pour justement développer votre voix et plus avoir à vous poser la question, est-ce que je peux monter dans les aigus ou pas ? Je vous accompagne pendant un mois en vous envoyant des vidéos d'exercices que l'on fait ensemble et que vous pourrez pratiquer au quotidien. Ça se passe tout de suite dans le lien ci-dessous en cliquant juste là. Moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! On a cold winter's night that was so deep. Noël, Noël.